Dans la capitale économique du Cameroun, un marqueur de l'identité multiculturelle s'illustre à travers ce monument érigé au rond-point d'Aido depuis la fin des années 90. C'est l'une des plus importantes sculptures de matériaux de récupération au monde. 12 mètres de hauteur, 5 mètres d'enveigure et plus de 8 tonnes de masse, ce géant surplombe la ville de Douala et brandit dans le ciel le symbole d'une nouvelle liberté. Désormais inscrite dans le patrimoine culturel de la ville de Douala, cette œuvre artistique cristallise l'attention de la majorité des touristes en visite au Cameroun. Mais très peu de personnes connaissent l'auteur de la statue de la nouvelle liberté. Pour percer à jour ce mystère, nous sommes allés à Yavondé, la ville aux sept collines, en plein cœur du marché Mokolo. L'environnement bruyant est loin de perturber les efforts de créativité qui se déroulent dans le méditoire. Ce célèbre artiste plasticien est parti d'ici pour concevoir la statue de la nouvelle liberté à Douala. Parti de 1992, j'étais déjà sur Douala pour la question de la nouvelle liberté qui m'a pris deux ans, six mois. Cette histoire commence avec l'intérêt de Douala de réaliser quelque chose de marquant, quelque chose de très fort, quelque chose qui puisse vivre, quelque chose qui puisse affronter le temps. Ils ont demandé à Pocosidoumbe, lequel a validé le projet et donné le site. J'ai utilisé des pneus, j'ai utilisé des volants de voiture, j'ai utilisé des cadres, un peu comme vous pouvez le voir là, vous avez le film derrière vous. C'est les mêmes éléments parce que je sais que le plastique dur peut affronter le temps si jamais le feu ne l'atteint pas. Voilà, c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le plastique dur de grand gabarit, parce que la sculpture elle-même correspond à quelque chose de très élevé. On l'a élevée exactement le 26 juillet 1996. Ma profonde conviction à propos de ce travail était d'éveiller les consciences sur la capacité à s'interroger et à poser des questions. Dans son atelier, Joseph Francis Soumenier met à profit ses 40 ans d'expérience en tant que peintre et sculpteur pour assembler ses divers objets grâce à une technique de tissage du fil de cuivre dans le but de donner vie à ses chefs-d'oeuvre. Ce créateur de culture contemporaine évolue ainsi dans une autre dimension entre l'art plastique et la sculpture traditionnelle. Parce que le côté technique du jala part du fait que j'ai redéfini le volume en matière de sculpture. Parce que jusqu'ici les autres avaient fait la sculpture en commençant à creuser sur le volume déjà massif et fermé, opaque. Moi je commence plutôt par la construction à partir du centre pour revenir vers l'extérieur. Ça fait que j'exploite le volume avec le vide, avec le degré zéro du volume qui est symbolisé par le plus petit volume possible, considérable, par le fil de cuivre qui est plus petit que tous les autres volumes que j'utilise. Parce que déjà en tant qu'artiste peintre, j'ai beaucoup dessiné. J'ai fait la morphologie animale, morphologie humaine, j'ai dessiné l'anatomie, j'en ai, enfin je suis l'un des portraitistes les plus habiles de Yaoundé depuis le temps où je peignais. J'ai simplement cessé de peindre parce que la sculpture a pris le devant. Joseph Francis Soumenier est un autodidacte qui a forgé le jala, la pensée suprême de son art qui suscite l'intérêt des collectionneurs. Mais l'artiste a choisi de vivre bien loin des coups de projecteur dans le cinquième arrondissement de Yaoundé. Nous sommes en Gousseau et c'est dans cette vallée que Joseph Francis Soumenier a fait construire son duplex. L'un de ses notables et les autres sculptures sont exposés à l'entrée de sa maison. Joseph Francis Soumenier prend du plaisir à porter cette perruque et ce costume peu ordinaire qu'il a lui-même confectionné. Il n'y a que mon épouse qui intègre petit à petit l'espace parce que c'est déjà un peu, voyez c'est élargi. Bon, comme des moments comme celui-ci, j'ai deux tenues comme ça, bon, elle est là, elle me regarde, j'ai pris même son habit. Ça c'est effectivement son habit. Lorsque je fais, je présente mes travaux, parfois elle aussi s'habille et on fait, on joue la vedette ensemble. La famille Soumenier n'a rien oublié des humiliations subies lorsque Joseph Francis embrasse sa passion. Dans sa quête artistique, il est devenu la risée de tout le monde. Au début c'était très difficile, même son habillement, quand on marchait en route, j'avais honte. Mais puisqu'on le prenait de fou, on se moquait de moi, on disait que madame, pourquoi ton mari est comme ça ? Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'il se débrouille. S'il ne fait pas comme ça, là on ne peut pas, on ne peut pas vivre. Ce que papa fait, je n'ai pas pris ça comme, au départ, comme une folie. Vous voyez, comme tout le reste. Parce que mes amis disaient toujours que si ton papa était un fou. Mon départ, bon, j'étais toujours à l'armée parce que chaque temps à l'école l'on disait, ah c'est un fou, c'est le fou qui a fait, il est même déjà mort. Il mangeait là-bas, on dit, monsieur vous traitez de fou, c'est mon papa. Ce monsieur n'est pas fou. Même dans la famille, on me disait que ce n'est que toi qui peux le convaincre à laisser tout ce qu'il fait là. J'ai dit que non. Ce qu'il fait là, moi je sais que ça payera un show. Il n'est pas dans la sorcellerie. C'est ça que j'ai encouragé la famille pour qu'on ne le méprise pas. Malgré la réalisation de la statue de la Nouvelle Liberté et l'exposition de ses œuvres dans les centres culturels, l'artiste souffre d'un manque de reconnaissance nationale. D'ailleurs, quand j'ai fait la Nouvelle Liberté en 1996, je ne savais pas que jusqu'à 16 ans plus tard, le gouvernement de la République ne devait pas me demander de faire encore une autre folie quelque part, peut-être à l'aéroport, peut-être au deuxième carrefour après l'aéroport. Mais nous voici, même pas une question que monsieur, où êtes-vous, qu'est-ce que vous fichez dans l'art ? Est-ce que ça veut dire que Soumeyé doit aller dire, oh je veux faire ceci, donnez-moi le projet pour faire ceci ? Non, je suis trop petit pour ça, pour ne pas dire trop grand, je suis trop petit pour ça. Chez moi, on continue à me peindre en noir. Cependant, son talent de créateur des œuvres d'art a eu un écho retentissant au-delà des limites du Cameroun et la presse culturelle le présente comme l'un des artistes les plus reconnus sur la scène internationale. Une grande fierté pour son épouse qui n'a pas manqué de l'encourager durant les moments difficiles. Je lui ai dit, prends du courage, malgré tout ce que les gens disent, moi je sais que tu es mon mari et que tu es simple. Tout ce qu'on dit là, c'est la jalousie. On ira jusqu'au bout. On a fait des scènes même au centre culturel français, même à Bamenjou, même au palais de congrès, nous sommes toujours ensemble. Je dirais, l'artiste talentueux vit de son art. Je dis bien talentueux parce qu'il y a dans l'espace artistique, il y a des aventuriers. Les aventuriers, il y a aussi des commerçants et puis il y a les artistes de vocation dont moi je fais partie. Parce que les artistes de vocation sont les artistes de grand talent qui ont des objectifs purement culturels et artistiques. Je pose mes pieds sur la recherche de ce qu'on appelle généralement le chef-d'oeuvre. Voilà, c'est ce que recherchent les artistes de talent. Je suis contente aujourd'hui de ce qu'il est devenu. Puisqu'on mangeait aujourd'hui facilement. On a vécu des moments très difficiles. Malgré mon champ que je me suis déjà habitué à cultiver, on ne pouvait pas arriver à ce stade-ci. Puis c'était très difficile. Ce n'est que ça qu'il fait. Il ne fait pas autre chose en dehors de ça. Maintenant c'est différent. Je peux vous dire que je peux, même si je laisse ce champ-ci actuellement, on peut arriver à s'en sortir. Au regard des réalités culturelles qui accordent peu de place à l'art plastique au Cameroun, Joseph Francis Soumenier nourrit alors une ambition, exposer ses œuvres au musée du Louvre en France pour faire rayonner l'identité culturelle de l'Afrique dans ce concert de mondialisation. Alors qu'il mûrit ce projet, ses enfants suivent déjà ses pas dans le milieu artistique. Je suis paru, je n'avais pas vu de voiture ni de moto sur ma cour. Vous voyez ma maison depuis plus de 45 ans que je trime dans le domaine de l'art. C'est aujourd'hui qu'on me traite comme un artiste. Et ça, ce n'est pas mauvais. Tous les talents du monde entier ont été comme ça. C'est la graine, c'est la graine qui fait ça. Et puis bon, la vérité, comme elle prend son temps, elle l'aura tout le temps. Bon, quant à ma fille, elle est le couturière. Elle a choisi de faire la couture, mais elle dessine aussi beaucoup et crée des modes. Quand tu fais la couture, il ne faut pas faire ce que les gens font. Il faut sortir de ce que les gens font. Pourquoi tu as fait ton col comme ça ? Tu ne pourras pas plutôt le renverser. Tu ne trouves pas que quand tu le places comme ça, il n'a pas de raison d'être. Pourquoi tu ne le fais pas plutôt comme ça ? Ou le fais comme les autres font ? Bon, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de... Il est toujours en train de me donner. Vraiment, il m'apporte toujours un plus de temps dans ce que je fais. Joseph Francis Soumenier vit dans l'espoir d'une révolution culturelle au Cameroun, convaincu qu'il y apportera sa contribution pour démontrer le rôle de l'art plastique dans le développement du Cameroun et de l'Afrique.